Bonjour, je suis Mathieu Pye, directeur du Master spécialisé Smart Mobility. Le Master spécialisé Smart Mobility a été créé en 2017 et co-accrédité par l'école des ponts Paris Tech et Télécom Paris. Cette formation, unique en France, t'appuie sur deux champs disciplinaires nécessaires à la compréhension des mobilités intelligentes. Les transports et la mobilité d'une part et le numérique d'autre part. Ces deux champs disciplinaires font partie des domaines d'excellence des deux grandes écoles portant le Master spécialisé. La formation doit permettre aux apprenants d'anticiper et conduire la mutation des transports par le numérique. Plus concrètement, pour les apprenants, il s'agit d'acquérir des connaissances et compétences pour participer à concevoir et développer des services et solutions de mobilité intégrant une composante numérique. La formation, dispensée en anglais, est proposée en alternance au rythme d'une semaine de cours par mois. Elle est composée de 11 semaines de cours, de septembre à juillet, et de juillet à décembre, les apprenants seront engagés dans la rédaction d'une thèse professionnelle qu'ils soutiennent en fin de cycle. Le programme est composé de trois blocs d'enseignement. Un premier bloc, s'apparentant à une contextualisation générale, présente l'évolution de l'écosystème des mobilités, l'émergence des nouveaux acteurs, présente les grands enjeux du secteur, mais aborde aussi les éléments réglementaires associés au développement du numérique dans les transports. Un second bloc, plus technique, est principalement centré sur les notions de connectivité et de données. Connectivité des infrastructures, des véhicules et fondamentaux des systèmes d'information pour la mobilité. Concernant la donnée, la formation se concentre sur sa collecte, son traitement et son exploitation. Les apprenants ont alors l'occasion de se confronter au big data, au modèle d'intelligence artificielle, et appréhendent le deep learning. Le troisième bloc est, lui, spécifique au concept de masse, mobility as a service, ou mobilité servicielle en français. Il explore le contexte sous toutes ses facettes, de l'expérience utilisateur jusque à la présentation des architectures fonctionnelles de ce type d'outils. La formation se veut au plus près du monde professionnel. C'est pourquoi les deux tiers des intervenants sont extérieurs au corps enseignant des deux écoles. C'est une opportunité privilégiée pour les apprenants d'être en contact direct avec leurs futurs employeurs. C'est aussi ce qui conduit à la forte reconnaissance du master spécialisé dans le secteur public comme dans le secteur privé. Six mois après leur diplômation, près de 95% des diplômés sont en poste. Le diplôme est certifié par la Conférence des grandes écoles et labellisé par la Communauté France Mobilité. Concernant les prérequis, le master spécialisé est ouvert aux titulaires d'un bac plus 5, mais l'est aussi pour les titulaires d'un bac plus 4 disposant d'au moins trois années d'expérience professionnelle. Pour ceux qui souhaiteraient rejoindre cette formation, il est important de noter que des connaissances générales sont nécessaires dans le domaine du numérique. Les notions de base en cybersécurité, big data et machine learning sont fortement conseillées pour appréhender au mieux la formation. Enfin, une des richesses du master spécialisé, au-delà de la qualité du programme de formation, est la grande diversité des parcours et des profils qui composent les promotions. Des ingénieurs en génie civil, en génie mécanique, en génie électronique, des géographes, des urbanistes spécialisés en transport et mobilisés, des sortants d'écoles de commerce, tous ont un point commun. Ils sont passionnés par l'innovation et aspirent à devenir des architectes de solutions digitales pour le transport et la mobilité. Merci pour votre attention et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada